Ce dimanche, le Aurora, l'équipe nationale espagnole de football, a de nouveau affirmé sa suprématie sur la scène internationale en infligeant une sérieuse défaite à l'Italie 4 à 0. La fête a battu son plein à Madrid et dans toute l'Espagne qui, pour quelques instants, a pu oublier ses soucis économiques. Une vague rouge et jaune a envahi les rues de Madrid ce dimanche soir. Les Espagnols, drapés des couleurs nationales, ont défilé pour célébrer la victoire de leur équipe lors de la finale de l'Euro 2012 face à l'Italie. 4 à 0, un score lourd et sévère pour l'équipe italienne qui a su donner de l'enthousiasme durant la compétition. En larmes à l'issue de cette finale, elle part en tirant sa révérence. Peut-être pour sa dernière compétition internationale. Après son doublé face à l'Allemagne, on attendait beaucoup de Mario Balotelli. Peut-être trop, mais bon. Quant à l'Espagne, elle a reconduit son titre de championne d'Europe et confirmé sa domination sur la scène du football. L'Espagne avait aussi remporté la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Cette victoire sportive a apporté un peu de soulagement dans un pays frappé par la dette où plus d'une personne sur quatre est sans emploi. Le temps d'un soir, les Espagnols ont pu oublier les problèmes économiques du pays et célébrer la victoire de la Rora dans le centre de Madrid et dans le monde entier. Dans les rues, résonnaient les chants des supporters. Je suis espagnol, 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 ne laissant personne de côté. Je suis japonais, 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 mais j'adore l'Espagne. L'attaquant italien Mario Balotelli, la plus grande crainte des Espagnols, n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Et les fans espagnols s'en sont beaucoup réjouis. Balotelli, ces quatre buts sont pour toi, c'est pour toi, mec. Les journaux espagnols prédisent déjà que l'attaquant Fernando Torres, qui a inscrit le troisième but et effectué la passe décisive du quatrième but, devrait recevoir le soulier d'or de l'Euro 2012. Mais les supporters ne sont pas tous d'accord. Torres, Torres, non c'est Iniesta, Iniesta. L'équipe espagnole est rentrée d'Ukraine ce lundi pour célébrer ce nouveau triomphe avec tous leurs supporters dans les rues de Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.